...américaine. Beaucoup moins anecdotique, l'un des premiers projets de loi proposés par les conservateurs républicains, la suppression des allocations familiales aux mères célibataires. Le tollé est quasi général. A Washington, Jean-Marc Hillouz. Spencer Tracy et Mickey Roney, de retour à la une des écrans américains dans Boys Town, un classique des années 30 sur un orphelinat modèle. Et pourtant, il ne s'agit pas cette fois de cinéma, mais bien de politique. Après la petite bombe lancée par Newt Gingrich, le très conservateur nouveau chef de file des Républicains, il veut supprimer l'aide sociale aux filles-mères pour construire des orphelinats, comme au bon vieux temps. Il faut rétablir la sanction contre ceux qui pensent pouvoir faire des enfants sans assumer, explique Charles Murray, sociologue conservateur à la mode. Chez les 14 millions d'Américains qui vivent de l'aide sociale, dans près d'une famille sur deux, il y a à l'origine une mère célibataire de moins de 20 ans. Et la chasse aux allocations familiales est désormais rendue responsable de la multiplication des orphelins dans les quartiers pauvres. Il ne faut jamais avoir mis les pieds dans un tribunal pour dire que les allocations n'ont aucun rapport avec les filles-mères, les violences à enfants ou la délinquance, dit cet éducateur spécialisé. Non, j'ai eu un bébé parce que j'en voulais un, pas pour toucher un chèque. Si j'en veux un, j'en ferai un, même sans chèque. Un enfant qui vit avec sa mère coûte 14 000 francs par an à l'État. 26 000, s'il est dans une institution, expliquent les adversaires d'un retour à l'orphelinat. On ne gagnera pas, disent-ils, à séparer les enfants de leur mère. Cette idée d'orphelinat est d'une grande créauté sociale. Elle va à l'encontre de tout ce que l'on a appris en matière d'éducation depuis 50 ans. Devant la tempête de protestation, les théoriciens du retour à l'orphelinat ont dû nuancer leurs propos. Mais au Congrès, leur message est clair. En matière de protection sociale, l'Amérique devra désormais, sans tarder, se serrer encore la ceinture.